Hello et bienvenue sur le podcast Les Matches de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti pour ce nouveau numéro de Les Matches de ma vie. Avec moi, Adam Tullette, et notre invité aujourd'hui qui est... Marc Boger. Très bien, Marc. Ravie de t'avoir avec nous. Ça commence bien. Bonne réponse. Oui, rédacteur en chef du magazine Etiquette, ex-rédacteur en chef du magazine Society. Tu as passé des années chez SoFoot. Oui, toujours un peu dans la bande de SoPress. Bien sûr. Tu as bossé pour France Football, parmi d'autres. Et aujourd'hui, je suis reconnu aussi comme journaliste spécialiste du vêtement à la télé chez Quotidien et dans la presse avec Le Monde aussi. Fashion et foot, un mélange qui me plaît bien. Et toi aussi, apparemment. Oui, j'aime les deux. J'aime mes passions d'enfance, enfin d'adolescence. Le foot, le rock, les vêtements. C'est vraiment d'une puérilité totale, mais c'est comme ça. Donc, ta vie, c'est un bonheur. Il y a quand même quelques contraintes et quelques emmerdements. Mais non, globalement, j'essaye de faire perdurer un peu les passions innocentes de l'adolescence en y mettant un peu d'intelligence par hasard de temps en temps, mais globalement de façon hyper puérilée et joueuse. Et on va découvrir ta passion pour le foot. Alors, sans plus attendre, c'est parti pour les matchs de la vie de Marc Boger. Match numéro un, Marc. C'est quoi ton choix et pour quelles raisons ? Le premier match, c'est un match qui a pile 30 ans. C'est le match France-Bulgarie, qui était un match éliminatoire pour la Coupe du Monde 94. Je l'ai choisi parce que j'y étais. Au Parc des Princes ? Au Parc des Princes. C'est quand même un match assez historique. Donc, j'ai 13 ans à ce moment-là. J'y vais avec mon père. Je me souviens que c'est ma mère qui nous avait récupéré des places par la boîte où elle travaillait. Et on avait même eu des places pour deux matchs précédents de la poule qualificatoire Norvège et France-Israël, auxquels je n'avais pas pu aller France-Israël. J'avais raté France-Finlande, je crois que j'y étais allé. Mais surtout, il y a ce match, donc ce match qui est de triste mémoire. Le dernier match éliminatoire... Oui, donne le contexte aux plus jeunes. Le contexte, c'est un match à méga enjeu. C'est-à-dire que la France a été en tête de son groupe de qualificatoire, un groupe hyper facile sur le papier, du début à la fin. Et puis, ils ont perdu contre Israël à domicile, choc total. Et il y a ce dernier match... Alors qu'il avait besoin d'un petit point, déjà. Il aurait suffi d'un point contre Israël. Deux matchs à domicile, un match. Voilà, il fallait prendre un point. Et donc, il y a ce match qui arrive contre la Bulgarie, des Bulgares pas très réputés. Et il faut prendre un point. Sinon, on ne va pas en Amérique. Mais il faut savoir que dans l'imaginaire des gens, l'élimination, la non-qualification est impossible. Il y a déjà des magazines mensuels qui ont du boucler avant, je me souviens, qui titrent sur les bleus en Amérique. Personne ne se projette dans l'hypothèse... Amérique ! Exactement. C'est terrible. Personne ne se projette dans une élimination. Moi non plus, d'ailleurs, il faut bien le dire. Il fait assez froid. C'est pile 30 ans, donc c'est en novembre 1993. J'y vais avec mon père, on est dans une tribune latérale. J'ai des images comme ça, des flashs, c'est vieux. Mais des trucs de... Je me souviens... Je me souviens un peu du match, mais par bribes. C'est-à-dire, je me souviens d'un mec en public, à côté de moi, qui met une vanne à Vincent Guérin, qui dit... Parce qu'il y avait une question sur le positionnement de Vincent Guérin, qui était milieu de terrain, mais on ne savait pas trop où le faire jouer en équipe de France. Et quelqu'un dit, après un truc raté, il devrait jouer arrière-gaule. Sur le coup, je capte un peu la blague, mais ça me fait marrer. Finalement, c'était drôle de jouer arrière-gaule. Ce truc-là, je m'en souviens. Je me souviens qu'on... Je crois qu'on marque un but. Il y a un partout. Et puis... Enfin, la catastrophe... Oui, il y a Cantona qui marque en premier. Cantona marque. Oui, Cantona marque. Je crois que c'est l'époque Cantona, avec le bras cassé. Donc, Cantona avec un plâtre, il marque sur une glissade et sur un tacle. Et puis, la Bulgarie égalise. Kostadinov, déjà. Kostadinov, le premier but. Et puis, tout se met en place pour que le scénario du pire arrive. C'est-à-dire qu'on ne pousse pas assez pour marquer le deuxième but. Je me souviens qu'il y avait quand même une espèce d'envie chez le public de faire rentrer Ginola. Est-ce que c'est un bon choix de faire rentrer Ginola à la fin du match, qui est un attaquant, alors qu'il faut défendre un résultat ? Je ne sais pas, je ne suis pas entraîneur. Peut-être que oui, c'est un bon choix. En tout cas, Gérard Rouillet fait rentrer Ginola. Parce qu'il est au parc, comme un médio au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est son stade, tout le monde veut le voir. Je me souviens aussi d'un autre truc. C'est marrant, le mec à côté devait être très drôle parce que je me souviens qu'il dit, il y a une transversale qui lui arrive et Ginola fait un contrôle de la poitrine et le mec à côté dit, oh, le pot de colle. Et le pot de colle, il veut dire que le ballon reste collé sur la poitrine. Et moi, c'est des phrases de supporters. et je suis gamin. J'ai déjà vu des matchs en vrai, mais c'est marrant. Le folklore du foot me touche à ce moment-là assez fort. Et je me souviens aussi d'Aimee Jacquet sur le banc dans l'ombre de Gérard Rouillet. C'est Rouillet qui doit porter un impair couleur mastic, un impair beige. C'est marrant, comme on se souvient du vêtement. C'est vrai, les vêtements. Et Gérard Rouillet, lui, et Aimee Jacquet, pardon, lui, il est en survête de l'équipe de France. Oui. Et puis le match, comme ça, se déroule mollement, on n'attaque pas. Sur une passe ratée, parce que c'est le Gouen, je ne sais plus. Il y a Kostadinov qui avance, qui avance. C'est David Ginola, justement. Oui, c'est ça. C'est la transversale de David Ginola, un peu ce que Gérard Rouillet qualifiera de un Tomahawk et dira assassin ou meurtrier. Oui, il dit que c'est criminel. C'est criminel, voilà. C'est quand même assez terrible. Donc, il dira ça. Et puis, on voit Kostadinov qui prend la balle, qui s'enfonce, qui s'enfonce, qui s'enfonce. Je revois le lama qui se détend. Sous la barre, quoi. Et là, vraiment, silence de cathédrale. C'est assez beau, un stade qui s'éteint, quoi. C'est beau, c'est dramatique. Oui. Et qui se tait d'un coup, quoi. Et puis après, qui s'énerve. Je me souviens aussi quand même d'énervement. C'est-à-dire, moi, j'étais assez... J'étais un supporter de l'équipe de France, mais tu n'es pas impliqué... Je n'étais pas impliqué émotionnellement de façon hyper forte encore. Ça viendra un peu après avec une autre équipe. Mais quand même, je me souviens de la chape de plomb, quoi. Et je me souviens, je crois, d'avoir pleuré. Et je me souviens aussi, c'est marrant, comme c'est les mots qui restent plus que les images, d'un CRS qui se moque ou qui me dit un truc un peu... Oh, ce n'est pas grave, on ne pleure pas pour ça. Sur la sortie du stade. Ah oui ? Oui. Ça m'est resté parce qu'on avait pris le métro. Après, il y avait beaucoup de monde et les gens... Ce n'était pas l'énervement collectif. C'était quand même plutôt l'abattement. Il y a un truc de stupéfaction, de sidération face à cet événement qui n'aurait jamais dû se passer et qui s'était passé. Et la France, du coup, était éliminée de la Coupe du Monde. Oui, mais pas à la Coupe du Monde. Pas à la polémique. Gérard Rouillet qui se paye Ginola. Ginola un peu mis au banc, désacusé. C'est vraiment l'âge dur du football français. C'est-à-dire, on a une génération qui semble forte. On a Papin, on a Cantona qui est assez au top avec Manchester. On a quand même l'équipe du PSG derrière. Les PSG, époque où ils battent le Real de Madrid. Oui, oui, carrément. Lama, le Gwen. Non, mais là où tu as raison, c'est que cette défaite-là, cette action, cette seule action en fin de rencontre où peut-être ils marquent ce but une fois sur 50 parce qu'en plus, c'est un tir d'un ongle impossible qui réussit. Costa Dinov, c'est un but extraordinaire. C'est magnifique. Mais à cause de ce but-là, Ginola, Cantona, Papin, ils ne jouent jamais une Coupe du Monde. C'est assez génial. Oui, enfin là, c'est terrible pour ses joueurs. Papa, il aurait déjà joué quelques buts auparavant. Mais ouais, c'est dingue. Et en même temps, c'est assez génial parce que c'est la pierre angulaire de 98, quoi. C'est-à-dire que ça donne la légitimité à Jaquet pour virer Cantona, Papin, Ginola et construire autre chose, la génération qui gagnera France 98. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs de 93 qui gagnent 98. Il y a Lama qui est dans le groupe sans jouer. Blanc, Dessailly. Blanc, Dessailly. Deschamps. En tout cas, il se passe un truc de réaction à cette élimination qui a abouti à France 98. C'est terrible. Donc, tu commences avec une triste défaite. Mais effectivement, quelque chose que tu as vécu au stade et c'est très fort. Et tu avais 12 ans, tu es allé à tes 13 ans ce soir-là, le 17 novembre à 93 au parc. Tu dis que tu es allé avec papa, c'est ça ? Oui, je suis allé avec mon père au stade. Il était sportif ? Non, il n'est pas particulièrement fan de foot, pas particulièrement sportif, mais assez accompagnateur dans ces moments-là. J'étais un peu jeune pour y aller tout seul. Et on a fait comme ça quelques pérégrinations footballistiques, même à l'étranger. Ah oui, tous les deux ? Oui, enfin, on en parlera, mais à Manchester. Alors qu'il n'aime pas... Enfin, il n'est pas particulièrement fan de foot, mais assez accompagnateur. Et toi, à cet âge-là, tu jouais au foot ? Tu faisais quoi ? Tu étais un petit sportif ? Oui, moi, à cet âge-là, je jouais au tennis et au foot. J'ai toujours... J'ai été meilleur au tennis, mais je crois que j'ai préféré le foot comme moment social. Donc, je jouais au foot en défense centrale à l'US Rungis. J'ai fait 4-5 saisons comme ça, avec un talent limité, mais une motivation certaine. Tireur de coups francs, mais c'était bien mon seul fait d'armes. Vraiment, j'étais déjà un peu lent et un peu... Je n'étais pas hyper doué techniquement, pas archi... J'étais assez motivateur. J'aimais bien quand même l'idée de on ne lâche rien, tout ça. Mais je crois que j'étais meilleur en parole qu'en acte. Mais tu joues quand même plusieurs saisons dans une équipe de foot, donc tu es quand même un petit footballeur. Et il y avait qui d'autre à la maison quand tu es gamin ? Moi, j'ai été fils où est-ce que tu grandis ? Moi, j'ai grandi à Rungis, en banlieue parisienne. Et je jouais beaucoup au foot. Devant, chez moi, il y avait deux, trois gamins un peu plus jeunes dans les maisons alentournes. Du coup, je jouais énormément au foot, mais comme ça, vraiment, dans la rue. Après, c'était un quartier pavillonnaire tout à fait tranquille, mais je jouais beaucoup au foot comme ça. Et j'aimais ça. J'aime encore toujours ça. Je joue au Five régulièrement. J'ai mon équipement, ma tenue, évidemment. Moi, j'aime beaucoup le foot. J'aime plus Manchester United que le foot, mais on va y venir. Mais j'aime beaucoup le foot. J'ai peut-être justement tu es né un 14 septembre, tout comme Amy Winehouse et un certain Ray Wilkins, milieu de terrain de Manchester United, qui avait marqué en 83 lors de la finale contre Brighton. Et ça m'a fait énormément de mal, parce que c'est moi. Je suis de Brighton, quoi. Mais ça nous amène justement au match numéro 2, six ans plus tard. On est en 99, donc à Barcelone, Marc, pour la finale de la Ligue des Champions entre le Paris-Munique et Manchester United. Voilà, on est parti sur ton histoire d'amour avec les Red Devils. Déjà, avant de parler du match et de cette finale quand même assez dingue, raconte-nous comment tu es tombé amoureux de Manchester United. C'est beaucoup par mon père qui, à l'époque, travaillait chez Kellogg's et donc faisait beaucoup d'aller-retour entre la France et Manchester parce qu'il y a le centre européen de Kellogg's et à Manchester, à l'époque. Et c'est comme ça, par truchement, par le fait que lui aille, en revienne, en parle, le fait aussi que j'ai une cousine, enfin, c'est cousin de cousine, bref, qui était là-bas à Manchester qui envoyait des goodies, qu'une espèce de passion folle est née pour Manchester United qui, à l'époque, grosso modo, c'est 92, c'est au moment où en fait, ça coïncide, cette découverte de ce club, avec le fait que Manchester, sportivement, se réveillait. Et en tout cas, reprenne le sens des victoires. Je me souviens de matchs à la télé, notamment d'un, c'est un match obscur, mais une finale de coupe de la Ligue contre Aston Villa, perdu en l'occurrence, mais c'est déjà la grande équipe de Manchester, c'est en 93, je crois, cette finale. Donc comme ça, la passion, elle est née au début des années 90 par mon père. Je vais voir un match en 91 contre Derby Kunti, un match qu'on perd à Old Trafford. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans la liste. C'est en 91 ? Les dates m'échappent un petit peu. Mais à cette époque-là, United était en difficulté. À cette époque-là, Manchester est encore en difficulté, c'est les premières années de Ferguson, ce n'est pas le Manchester triomphal qu'on connaîtra plus tard, qu'on ne connaît pas actuellement, mais qu'on connaîtra plus tard. Et comme ça, c'est un club, mais c'est aussi une culture, c'est-à-dire c'est une musique. À l'époque, c'est un peu, je l'ai un peu compris après, mais c'est une grande époque musicale pour Manchester United. C'est aussi un rapport aux vêtements, à l'attitude. Il y a toute une aura autour de Manchester dans laquelle je m'émerge à partir du début des années 90 et dont je ne suis jamais réellement sorti. Mais c'est-à-dire que ça va hyper loin. C'est-à-dire, dès qu'il y a un, j'ai des carnets, dès qu'il y a un événement qui se passe à Manchester, je note ligne par ligne. Je commence à écrire grâce à ça. Je remplis des carnets aux feutres rouges, tout ça, il y a chez mes parents. Dès qu'il y a un article, je le coupe, je le mets dans la presse. Je me souviens quand Cantona donne le Kung Fu où j'étais, quand je vois l'article. J'écoute la BBC Radio depuis Paris pour choper les matchs de façon hyper compliquée parce qu'à l'époque, il n'y a pas Internet. On voit beaucoup moins les matchs. Il y a l'équipe du dimanche, j'enregistre les matchs, je garde toutes les cassettes de tous les matchs, j'ai les VHS chez moi. Mes parents, je négocie pour avoir le décodeur, je suis sur le Minitel, c'est des factures de Minitel incroyables parce que je suis des matchs. Je suis abonné à tous les magazines de Manchester, à tous les programmes. Je reçois les programmes des matchs à la maison, les programmes à domicile, les programmes à l'extérieur. J'écris dans des fanzines à partir de 15 ans, assez tôt, dans Red News, Red Issue, United We Stand, mais surtout Red News, le fanzine de mon pote Barnet Chilton qui fait encore ce fanzine-là qui est un truc de vraie culture du foot anglais. J'écris mes premiers articles comme ça, en anglais, sur quand Prunier va à Manchester, il joue deux matchs. Oui, William Prunier. Quand Sylvestre va à Manchester, quand Barthes va à Manchester, je suis un peu le correspondant français. Oui, je vais voir la case, c'est intéressant. et je vais au stade et je chante les chants et je fais les déplacements. On va y revenir, mais je fais les déplacements en Europe de Manchester United, j'ai la carte d'abonnés qui donne le droit d'acheter des places par la carte d'abonnés permanents, mais j'y vais trois, quatre fois par an. Et voilà, la passion de Manchester devient plus forte que la passion du foot, en fait. Ça se construit au fil du temps, je dessine des trucs, je fais des drapeaux. À un moment donné, j'avais monté un site qui était en anglais sur toutes les espèces de rumeurs liées au club. Ça va assez loin, cette passion. Et c'est comme ça, en fait, que j'apprends le journalisme un peu, mais surtout une culture que ce club de foot raconte, une culture ouvrière, raconte de la musique, raconte une philosophie. Il y a une figure tutélaire, évidemment, Ferguson, que après, je rencontre. Moi, ce truc-là, c'est un point important de ma vie. C'est un truc assez constitutif de ce que je fais, de qui je suis, et assez important. Carrément, je vois, et en plus, un fil rouge, en quelque sorte, de ta vie. Et tu as commencé à être supporter à l'époque où Manchester United ne gagnait pas. J'habitais à Manchester. C'est vrai. J'ai fait mes études là-bas, brièvement, mes études, mais j'ai vécu là-bas plusieurs années. Et oui, parce que la musique, parce que le foot, il meurt, quand j'allais voir Manchester United, il ne gagnait pas. Il y avait Ron Atkinson comme entraîneur. Ça ne marchait pas. Et même lorsque Ferguson est arrivé, il a fallu quand même un moment. Mais effectivement, après, tu vas avoir la chance parce que tu vis cette période extraordinaire pour Manchester United. Donc, on arrive au deuxième match à Barcelone, Paris-Munique, Manchester United. Raconte tes souvenirs. En fait, ce que j'aime bien, à un moment donné, ce que j'ai aimé beaucoup faire, c'est d'aller avec les mecs de United faire les déplacements à l'étranger. Donc, le premier que j'ai fait, c'est à Porto en 97. C'est l'année où Cantona prend sa retraite. Je pense que c'est 97. On perd là-bas, mais on gagne 4-0 au retour. Surtout, il y a d'énormes incendies, incidents, pardon, à Porto. C'est assez, l'ambiance est dure. Après, j'ai fait des déplacements quand on a joué contre l'île à Lens où je vois les supporters faire des faux tickets pour entrer dans le stade. Enfin, on en parla quand on parlera du match d'après. Mais donc, j'aime bien ça. J'aime bien que les supporters de United prennent, c'est leurs vacances en fait. C'est-à-dire qu'à Manchester, il n'y a pas la culture du juillet-août qui est chômée comme chez nous en Angleterre. Moins en tout cas, j'ai l'impression. Oui, beaucoup plus. Et du coup, les mecs de Manchester, les mecs qui traînent autour des fanzines, c'est 5 000 personnes grosso modo. Eh bien, ils arrivent le lundi et le match est le mercredi et c'est leurs vacances. Ils rentrent le jeudi fracassés et ils posent comme ça, ils suivent United. Et j'adore cette histoire-là. J'adore le fait que... ils ne font que boire globalement. Mais c'est du tourisme un peu particulier. C'est un tourisme un peu particulier. Et donc, pour en venir précisément à ce match, il y a ce match de 99 qui est un peu... C'est vraiment... Moi, en tant que supporter, c'était un peu une quête. C'est la Ligue des champions. C'est-à-dire que quand on n'a pas réussi à nous la faire gagner, Ferguson, on commençait à douter du fait qu'il ait le niveau continental. Et il y a cette année-là, enfin, il y a ce parcours hyper difficile en poule. On perd. On a le Bayern, le Barcelone. Après, on joue l'Inter. Après, on joue la Juve. Ah, la Juve, c'est difficile. On fait 2-2. Aller, on perd 2-0 au retour. On gagne 3-2 finalement. Yorko, l'incroyable. Et puis, il y a ce match. Et moi, cette année-là, je n'avais pas fait les matchs... Je n'avais pas fait les déplacements. Et je me dis, putain, c'est obligé d'aller à Barcelone. Et donc, je commence à voir si des gens ont des places, quoi. Et évidemment, les gens n'ont pas de place. Pas de place à donner aux Français. Tout le monde est simple. Tout le monde m'aime bien. C'est-à-dire que, mais bon, les gens ne renoncent pas à une place pour moi. Oui, pour ça. Et donc, moi, j'y vais le matin du match, le mercredi, le matin du match en avion pour Barcelone. Donc, j'ai 19 ans à l'époque. Et en fait, je comprends qu'il y a un système, que les mecs vont faire un truc qui consiste... Alors, j'ai un peu honte de le raconter parce que j'en bénéficie au final. En fait, il y a ce que les Anglais appellent des toots, touts. c'est les mecs qui revendent des places beaucoup plus chères. Et il se trouve qu'à Barcelone, autour du stade, c'est beaucoup moins fliqué que j'ai pu le voir à d'autres endroits et peut-être à l'époque c'était moins fliqué. En tout cas, il y a plein de gens qui revendent des places et on peut accéder assez près du stade et il y a notamment des mecs locaux qui ont beaucoup de places mais qui sont tout seuls. Ils se retrouvent donc en position de faiblesse face à des hordes avinées de mecs de Manchester prêts à en découd pour choper des places. Et donc, je comprends que j'hérite d'une place comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des mecs de United qui sont allés à plusieurs sur un mec de Barcelone qui avait des places à revendre et qui les ont prises sans les acheter. Je dis les choses un peu poliment pour ne pas faire l'apologie du truc. En gros, j'hérite d'une place comme ça. J'achète une place à un mec de Manchester qui l'a piqué. Donc moi, c'est face value. Face value qui est un truc de supporter. C'est-à-dire que tu ne fais pas de profit sur une place que tu revends à un mec de ton équipe. J'aime bien cette loyauté-là. Donc je bénéficie d'une place en latéral pour aller voir assez haut, pour aller voir le match. Et évidemment, après le match il est fou. Pareil, j'ai des images comme ça de mecs qui hurlent, de mecs à viner, de bières qui tombent. Surtout d'abattement. C'est-à-dire que tout du long, on se fait manger par le Bayern. Alors c'est marrant comme tu ne vois pas les matchs, de la même façon quand tu es au stade et quand tu n'es pas au stade. Parfois après, quand tu parles avec des gens qui n'étaient pas au stade et qui te racontent le match, tu n'as pas vu le même. Mais moi, là j'ai quand même bien vu qu'ils étaient au-dessus. Je me souviens de trucs, mais je me souviens que Beckham est dans l'axe alors qu'il joue à droite, évidemment, et que Ryan Giggs est à droite. Du coup, c'est Jesper Blomqvist qui est à gauche, qui joue avec les manches, qui recouvre ses mains, ce qui m'agace prodigieusement. C'est marrant, comme des trucs de vêtements. Et ils faisaient toujours ça. Mais ce jour-là, il faisait chaud au Barcelone et puis tu avais envie qu'ils retroussent les manches à un côté. Et Yorko, ils ne sont pas très bons devant. Et il y a ce coup franc. Et en fait, le coup franc d'Effenberg, je ne le vois pas. Je ne le vois pas, j'ai revu, mais je ne vois pas quand il rentre. Enfin, je vois qu'il est rentré, mais je ne vois pas le tir. Mais j'ai le sentiment que c'est un truc que le frappe, enfin, ce n'est pas un frappe de dingue et ça rentre mollement. Et putain, je me dis, non, ce n'est pas vrai. Cette année-là, on a été extraordinaires d'un bout à l'autre. Vraiment, tout a été merveilleux. Tu rappelles aussi que cette finale, c'est pour le triplé. Parce qu'on bat le champion d'Angleterre. Oui, déjà gagné la finale de la Côte. La dernière journée où on bat le Tottenham 2-1, but de Cole à la fin. Après, on bat Newcastle 2-0, but de Scholes et de Sheringham. Et on arrive là. Qui est blessé d'ailleurs ? Kinesco sont suspendus. Oui, Kinesco ne sont pas là. Du coup, c'est Butt et Beckham dans l'axe. Et putain, ce but, ils marquent ce but nul. Au début, on n'arrive pas trop à se créer des trucs. Ils ont la main mise sur les matchs. Je crois qu'on gagne le match des tribunes. Moi, je ne suis pas dans le cup derrière là. Mais je sens, United, c'est le meilleur E-Way support pour moi. Je suis chauvin, mais on n'est pas très bon ultra fort. En revanche, le E-Way support est vraiment super. Et puis, il déroule un peu, il touche la barre, je crois, deux fois. Et puis après, il faut sortir les mecs. Je me souviens que quand il fait sortir Matthäus et peut-être Effenberg, il y a un espèce de truc. C'est le dernier match de Matthäus. Vraiment, ce n'est pas concevable qu'on puisse l'emporter. Et puis, je trouve que United, à cette époque-là, l'équipe et les supporters, on basculait dans l'hystérie quand on perdait à 7-8 minutes de la fin du match, je sentais que un tackle, c'était un but, un corner, c'était un but. Il y avait un truc comme ça qui s'emparait de l'équipe et des supporters qui fait qu'on arrivait à un moment donné, tu savais qu'on allait marquer. Même, tu savais qu'on allait gagner. Cette année-là, il y a des trucs... Tu gardais l'espoir. Il y avait un truc fou où vraiment la puissance que le club, c'est-à-dire les joueurs et les supporters pour un club, c'est ça, mettaient sur le terrain et faisaient qu'on gagnait. Et je me souviens, elle m'a dit putain, je trouvais pas cette... Je sentais qu'il y avait pas... Parce qu'on était pas chez nous, parce qu'il y avait beaucoup de supporters neutres aussi. Je trouvais qu'il n'y avait pas cette bascule et c'est arrivé hyper tard. Mais genre à la 89e où tu sens que chaque tag devient désespoir. et le désespoir s'empare de nous et là, ça devient motivation. Et puis, il y a ces deux corners. Voilà, et ceux qui nous écoutent, peut-être que vous venez de revivre ces moments sur Netflix avec le documentaire sur Beckham parce qu'il raconte très bien ces moments-là parce que lui, il était mort en fin de match mais il va tirer ces corners-là comme il tirait toujours les corners. Vous aviez déjà remplacé les deux attaquants. On a fait rentrer Sharingham et Soulshark qui étaient les deux super subs. Et voilà. Et je sens, quand tu renvois les images, il y a un gamme, il y a un... Ah mais c'est avant le deuxième. Mais tu sens que quand on a le corner, quand on chope le corner, il y a un truc qui s'empare de la tribune. Enfin quoi. Enfin, on met l'énergie du désespoir dans ce truc-là. Et je pense qu'il ne faut pas négliger aussi le fait qu'on avait passé deux jours à Barcelone à boire, qu'on était un peu fatigué. Timur... Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça le foot pour moi. Et enfin, il y a un réveil qui se passe et le truc... Le corner est très bien tiré comme toujours. Je pense qu'il y a Giggs qui rate sa frappe, il y a une tête de York et ça tombe sur... Ça tombe sur Giggs qui fait une frappe et Scheringham la pousse dans le but. Et c'est marrant parce que j'étais au stade mais j'ai le commentateur, c'est Clive... Clive Tildesley. Voilà. Qui dit... Le commentateur. Ouais, il dit un truc genre... Non, c'est après sur le deuxième. Je me souviens du commentaire sur le deuxième. Je te le ferai sur le deuxième mais... Voilà, Scheringham has got it et... Non, c'est Suchar has got it sur le deuxième but. Parce que là... Il y a un partout, quoi. Enjou le temps additionnel. Enjou le temps additionnel. On est dans les arrêts de jeu. Normalement, c'est... Allez, c'est bon, il y a les prolongations. Bien sûr. Sauf qu'il reste encore le temps d'aller chercher un autre point. Après, il racontera qu'après le premier but, McLaren, il lui dit bon, comment on fait pour la prolongation ? Et Ferguson lui dit il y a encore du temps. Parce que Ferguson, il sait que peut-être il peut encore se passer un truc. Et donc, on a ce deuxième corner. Et là, je vois, il y a une image de la télé d'un gamin qui hurle comme ça. Enfin, qui est possédé, quoi. Il faudrait le retrouver 30 ans après, 20 ans après. Et tu te dis que c'est possible qu'on marque, en fait. Et là, Suchar, tête de Scheringham, Suchar, t'en as jambes. Et là, c'est l'hystérie. Je sens que tout vole dans la tribune. Moi, qui te secoue comme jamais. Mais tu sais, c'est les trances, quoi. C'est-à-dire que les muscles, tu t'échappes un peu de ton corps, quoi. Moi, qui suis plutôt réservé, il y a un truc, je ne sais pas, de joie qui est... Enfin, que je n'ai jamais reconnu une joie. Tu vois, là, j'ai jamais ressenti une joie si physique. C'est un truc fou, quoi. Pour le coup, là, j'ai les commentaires en tête parce que ces images-là, je les ai vues mille fois, quoi. They have reached the promised land. Soulshara's got it for the first time since 69, 68. 68. Et Ferguson, après, qui dit football, fucking hell, bloody hell. comme ça. Yeah. Football. Ouais, et puis les célébrations, ça dure des heures. David, mec, qui joue jamais, qui porte le truc comme ça. Le mec, qui font le tour du stade, les chapeaux des joueurs. Enfin, c'est un moment... La vie offre peu de moments si intenses. Vraiment. J'ai fait des... J'ai eu trois enfants. C'est des moments longs, les enfants. C'est-à-dire que, franchement, t'es crevé. sur le long temps. Il n'y a pas un truc où tu ne brandis pas l'enfant comme un trophée. C'est une joie profonde, mais pas si intense. Peut-être qu'on devrait lancer un mode... Le trophée. Le bébé sort. Tu le brandis comme un trophée. C'est une équipe médicale qui jette des trucs de bière. C'est vraiment une sensation incroyable. Donc là, la fête après... La fête après, je reparte, tel le lendemain soir, la fête après, pas de nuit. Les mecs... Je me souviens d'avoir hébergé des... Parce que moi, j'étais quand même un petit peu... Propre ? Oui, voilà. Bourgeois. J'avais une chambre. Et donc là, tu fais dormir des gens dans ta chambre. Ça se réveille. Les gens ne dorment pas. En réalité, c'est le lendemain matin que vaguement tu repasses et que le mec fait une sieste. J'ai des souvenirs comme ça de déplacement. C'est assez génial. Et puis le lendemain, les gens repartent à boire. Moi, j'ai arrêté de boire. Ça a dû me dégoûter de la bière, ces moments-là. Je ne bois plus une goutte de la bière, mais vraiment, ça me fait mal. Mais je me souviens, c'est fou. Le lendemain, il y a un truc de joie. Je ne sais pas. C'est vraiment une joie hyper profonde. Une joie, quoi. C'était heureux. Tu t'achètes les journaux, tu parles aux gens, tu appelles les gens, SMS. Tu croises les gens. Les gens se prennent dans les mains, les inconnus, tout ça, de Manchester. Et même, il n'y a pas d'hostilité du Bayern. Tu ne sens pas un truc de dangerosité. C'est le bon truc. Les mecs sont abattus. Il y a plus un truc d'empathie. En fait, je trouve que j'ai toujours trouvé qu'entre deux supporters qui supportent de la même façon leur club, il y avait une vraie proximité. Moi, je me sens plus proche d'un mec du Bayern qui vit sa passion comme moi je l'ai vécu et qui était effondré après le match qu'un mec de Manchester qui s'en fout un peu, qui est un footy, qui changera de club ou qui sifflera sur les joueurs parce qu'on a perdu. Moi, je ne suis pas proche de ce mec-là. Je suis plus proche du mec du Bayern. Et finalement, il y avait un truc comme ça, pas agressif entre les deux équipes. Bon, on va changer d'ambiance. Peut-être qu'il soit 58, l'accident à Manchester et les mecs de Munich ont toujours été très respectueux de cette mémoire-là. Effectivement. Il y a une proximité entre les deux clubs. Peut-être bien. On va changer d'ambiance le 4 avril. C'est un quart de finale allée de la Ligue des Champions au Stadio Olimpico entre l'Aïs-Romain où jouent Totti et Philippe Mexès aussi et Manchester United. Tu es au Stade de nouveau et cette fois-ci, tu n'es pas là en tant que simple supporter. J'ai pris que des matchs auxquels je suis allé. Et cette année-là, j'y suis en tant que surtout reporter de France Football où je travaille à l'époque. Et moi, je me fais un devoir non, mais je me fais un plaisir, une spécialité et une mission de raconter aussi les supporters parce qu'il y a une époque où le mot ultra, le mot cojol en France, enfin en Angleterre, ne sont pas très comprises. Tout de suite, on associe ça au hooliganisme. Et moi, je pense que c'est une culture le supporterisme. Et donc, dans les colonnes de France Football, je ne fais pas que ça. Mais je raconte aussi la vie des supporters. Je fais des déplacements parfois avec les supporters. Là, tu as 26, 27 ans. 26, 27 ans, quand tu fais ce match-là. Ça fait longtemps que tu étais chez France Football déjà ? J'y suis arrivé en 2006, donc juste avant. Et j'ai fait le lancement de SoFoot. Je suis toujours un petit peu à SoFoot discrètement, sous pseudo, mais je gagne ma vie à France Football. Et donc, je fais ce déplacement avec les supporters. Je vais à Manchester. Je raconte vraiment le truc du départ. Pour raconter ça, ce truc des vacances, pour eux, c'est social. Et donc, je ne me souviens plus trop de la chambre d'hôtel ou des trucs, mais en tout cas, je fais le déplacement à Manchester. Je dors avec les supporters. On prend l'avion. On passe les journées ensemble. Je raconte tout ça. Et ce match-là, il est marquant pour moi parce que c'est la fois où j'ai vécu le plus directement et le plus personnellement l'hostilité d'un club où tu te déplaces c'est la violence. C'est-à-dire que les Anglais qui déboulaient à Rome, ville magnifique au Demand, c'était vraiment la guerre qui se déclarait. Je ne dis pas que chez Manchester, il n'y a pas des mecs qui viennent pour ça. Je ne les ai pas trop... Je suis peut-être naïf, mais je ne les ai jamais vus. Enfin, si, j'en ai vus quand même. Des mecs qui venaient pour ça. Mais je vois surtout 3000 Anglais qui viennent passer trois jours pour picoler à Rome avec les débordements que ça crée, évidemment. On passe nos journées sur les places principales. Il y a des mecs qui volent dans les boutiques, je me souviens de ça. Je me souviens de trucs qui ne sont pas hyper bien. Mais je vois quand même surtout un truc d'union derrière une cause qui est le club, mais de vie sociale. Ça mange tard, ça boit tard, ça sort, ça parle, ça raconte n'importe quoi, ça rigole, ça fait des espèces de gags où tout le monde danse sur la place, ça prend des Romains dans les bras. Il y a un truc que j'aime assez. Donc moi, j'essaye de m'intégrer là-dedans, de comprendre l'accent du mec de Manchester après des heures et des heures d'alcool. Je me souviens qu'on va au stade. Voilà, il y a un truc qui m'a toujours fait marrer, c'est comment en fait, à partir de 14h ou 13h, peut-être même encore avant, la colonie Manchester United se met en branle pour aller vers le stade et le match à 20h45. Et donc, c'est un peu long, mais le stade à Rome, il n'est pas très loin du centre-ville. Et du coup, chaque bar est une pause, c'est-à-dire qu'on part à 14h et on arrive à 20h au stade en s'arrêtant de bar en bar. Je me souviens de ça. Je me souviens d'un supporter de Manchester qui monte dans la voiture de la délégation de MU TV. À l'époque, c'était toujours dans la chaîne du club. Et donc, il y a une voiture qui attend pour amener les commentateurs au stade et les mecs montent et la voiture démarre fait 100 mètres et s'aperçoit que c'est deux ivronges et pas à l'époque, ça devait être pas d'écrir un vieux joueur de Manchester. Et donc, ça me fait marrer que j'ai des flashs comme ça. Mais surtout, je sens et c'est spécifique à ce match-là, c'est pour ça que j'ai choisi la tension qui monte aux alentours du stade et là, je vois des mecs de Manchester. Il y a un petit stade autour du Stadio Olimpico, un petit jardin, pardon, et des fourrés, des trucs et les mecs de la Roma, j'ai compris après que c'était leur spécialité, se cachent dans les fourrés et viennent te piquer à coups de couteau, quoi. Te mettre des petits... Alors, c'est pas mortel, mais tu te fais enfoncer une lame dans le corps et il y a des potes à moi qui sont comme ça piqués par des coups de couteau. Il y a des mecs allongés par terre, il y a des ambulances, il y a des... Enfin, tu vois, un truc de bruit, même les sirènes, des cris, je sens ce truc-là, quoi. Et c'est une époque où il y a eu deux, trois débordements, il y a eu des débordements aussi à Lens et à Lens, c'est très particulier, j'avais senti un truc assez injuste par rapport aux supporters anglais et de Manchester en l'occurrence. Et là, je trouve que pareil, donc on arrive dans le stade, il y a des mecs qui ont des bandages autour de la tête en sang. Je me souviens que je fais... En fait, comme j'étais un peu reporter, je fais une photo par exemple et je me fais engueuler par un mec de Manchester qui dit tu fais pas de photos de mon père blessé ? Moi, je le fais parce que je me dis que c'est un document journalistique, quoi. Mais lui, il sait pas que je suis journaliste. Et je me souviens aussi qu'à l'époque, je porte des sévres sprints courtes ou des super gars et j'ai du sang dessus. Et j'ai des gouttes de sang dessus. C'est marrant ce truc de vêtements mais l'image me reste. Et le comment... En fait, il y a des parois qui sont des parois vitrées qui séparent les supporters extérieurs des supporters de la Roma et les missiles de toutes sortes volent les parois. Les mecs essayent de grimper. Tu sens une atmosphère vraiment d'hostilité que je n'ai jamais ressentie ailleurs. Mais sans doute que ça existe ailleurs. Certainement. Mais il n'y a pas ça dans les stades anglais. Depuis Eastboro, il n'y a pas ça dans les stades anglais. Là, tu sens un peu un danger, quoi. Tu sens que les... Et tu sens que les stewards, les carabiniers qui sont dans ta tribune pour te protéger ne sont pas vraiment avec toi. Ils ne sont pas avec toi. Ils sont plutôt à laisser faire les autres, voir à faciliter l'entrée de mecs de la Roma dans ta tribune. Tu sens un truc comme ça d'hostilité ? Guet-tapant. Guet-tapant un peu. Et du coup, le match, c'est marrant, tu perds le match de vue, quoi. Un 0-0, un partout, on perd. Quand on te balance des trucs sur la tête, tu ne regardes pas trop la pelouse, en fait. En fait, c'est marrant comme un match peut te passer sur les yeux sans voir, quoi. Il y a un partout, on perd un 0, on perd un 0, je crois, je ne sais plus. Il y a une victoire pour la Roma 2-1. Et après, on gagne 7-1 au retour. Oui, j'étais au match retour. Ça, je n'y étais pas, mais je me souviens. Et voilà, c'est un match qui m'a marqué ma carrière. En tant que... Ouais, qui m'a marqué. Je sentais les mecs le lendemain et après, on a attendu des heures dans le bus en sortant du stade. C'est un bus bondé avec des... Dans ces matchs-là, dans ces déplacements-là, il y a des mères de famille, il y a des grands-mères, il y a des enfants. Il y a des enfants, pas tellement en réalité parce qu'il y a l'école, mais il y a beaucoup de... Il y a des mamans. Vraiment, c'est assez familial. Je me souviens de la mère de Barnet qui dirige le fanzine Red News, qui avait 70 ans, qui faisait les déplacements parce que c'était des lieux des moments de vacances, de sociabilité. Il y a des tirs aussi, mais il y a toujours avec un grand déplacement comme ça, il y a le risque d'un petit bascule, quoi. Ouais, il y a toujours... Parce que les Anglais, ils ont ces trucs quand ils sont en bande, de rester effectivement nombreux et il suffit que... Il n'y a pas beaucoup, mais des petits vols à droite, à gauche, des petits insultes qui volent. Ça peut vite partir avec la violence, l'alcool. Et puis j'ai vu... Tu vois, des fois, il y avait des trucs et ce que j'aimais bien, il pouvait y avoir... On pouvait se foutre de la gueule des locos. C'est-à-dire que tu es en terrasse et tu as 300 mecs de Manchester. Donc la terrasse, elle appartient à Manchester. C'est une enclave mancunienne à Rome. Du coup, ça peut amener des trucs de... Tu te sens chez toi et tu fais nimp. C'est-à-dire que tu... Je ne sais pas, tu piques la bière sur le plateau qui passe du serveur. Il y a des trucs comme ça qui se passent. Et moi, j'ai vu ce que j'aimais bien à l'époque. C'était des incivilités mais que d'autres mecs de Manchester calmaient. Tu vois, s'il y avait un gars aviné qui faisait chier une fille, par exemple... Moi, j'ai vu des mecs, je me souviens d'un mec qui s'appelait Howard, intervenir pour arrêter le fait que le mec de Manchester pénible, casse-couille, embête la fille. Il y avait des trucs comme ça, des petits éclairs de civilisation dans cet océan d'alcool et que j'aimais bien. Je ne sais pas, j'en garde un souvenir. Je suis peut-être un peu naïf mais j'aimais bien ça. À part quand ça part en couille, un petit peu comme cette soirée à Rome. Vous écoutez les matchs de ma vie, les amis. Le podcast de Binspo, notre invité raconte les cinq matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 de Marc Bouget, l'homme qui essaie d'expliquer la mode au français dans ses chroniques dans l'émission quotidienne. Le quatrième match de ta liste, c'est lequel et pour quelles raisons ? Avant que tu commences, ce que j'aime, c'est qu'un petit peu dans la continuité, c'est-à-dire, c'est encore ton travail et ton amour pour Manchester United qui vont se mélanger. Alors là, c'est vraiment un moment de pur égo trip. C'est-à-dire que le match, on s'en fout. Globalement, on s'en fout. Ça joue avant. Je crois que c'est contre Salzburg. C'est ça. Le 10 décembre 2008, Manchester United contre Alburg à Old Trafford. De partout. De partout. Mais ce n'est pas le match qui t'intéresse. Non, il faudrait voir la photo. Oui, tu me l'as montré. Elle est quand même extraordinaire. À cette époque-là, je suis à France Foot et comme je suis proche de Manchester, des supporters, mais aussi du club par des liens avec notamment Diana Lowe, la fille de Denis Lowe qui s'occupe de la com du club. Je suis mandaté pour aller amener le Ballon d'Or à Manchester United. À Ronaldo. Donc, il est vainqueur du Ballon d'Or. Donc, j'ai une mission qui est précise. Tu arrives un lundi à Manchester et tu lui remets le soir le Ballon d'Or. Tu dois être le soir chez Ronaldo. Et donc ça, c'est le début de l'histoire. Donc, j'appelle George Mendes qui me dit pas de problème. Il était ravi. Il était ravi de nous accueillir. Et donc, le soir, je remets le Ballon d'Or à Ronaldo chez lui. Je mange chez lui. Je passe la semaine avec lui. Puis, il vient à France Foot. tout ça, c'est ce qui se passe les jours avant le match. Et donc, on fait de l'opération. Je passe la journée avec Ronaldo. On mange au crayon. Ferguson est là. On est dans un jet avec Ferguson, Ronaldo, George Mendes et moi. Franchement, c'est assez génial. Je me souviens qu'on se pèse avant de monter dans le jet parce qu'ils doivent peser chacun pour estimer le poids de l'équipage. Donc, on se pèse tous. Je dois faire 84. À l'époque, je fais beaucoup plus. Et Ronaldo se pèse, Ferguson se pèse, Mendes se pèse. Et donc, comme ça, cette semaine un peu dingue où j'accompagne au Bouddha Bar avec Ronaldo. C'est assez génial. Et la séquence Ronaldo-ballon d'or se termine cette année-là par le fait de venir à Old Trafford présenter au public le ballon d'or avec Ronaldo sur la pelouse. Et donc, je suis là. Je vais à Old Trafford. je vais sur la pelouse avec Bobby Charlton, Denis Lowe, Cristiano Ronaldo, mon collègue Jean-Michel Brochen. Et donc, je suis sur la pelouse d'Old Trafford avec trois ballons d'or. Incroyable. Et je remets, on remet le ballon d'or à Ronaldo publiquement, officiellement, devant tout le stade. Donc, j'ai l'ovation du stade. En tout cas, je suis là sur la photo. Et oui, elle est belle cette fois-ci. Elle est belle. Enfin, je n'ai pas de barbe. Alors, je suis le seul qui ne soit pas habillé. J'allais te dire, moi, j'avais fait... Ils sont tous en cas d'aller chercher la photo quelque part ou on va le mettre lorsqu'on va publier cet épisode. Ils sont tous en costa travate, tous très smart et tout. Et moi, je suis en parka. Oui. Tu as un petit côté mods avec ton parka. j'ai une parka mods. Mes chemises, plus l'envée, je pense. Plus la jean. Alors, la parka, je l'ai acheté. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas, je n'avais pas anticipé le côté formel de l'événement. Évidemment, c'est con, mais... Le regret de ta vie. Oui, le regret de ma vie. Il faut savoir que j'ai acheté la parka l'après-midi même chez Oipoloï, qui est la boutique institutionnelle, l'institution de Manchester qui a fermé depuis. Et donc, je l'ai acheté l'après-midi et effectivement, je suis un peu sous-habillé pour l'événement. Et c'est la seule fois, en fait, où je suis rentré, où je suis marché sur la pelouse d'ultrafort. Mais bon, c'était pas mal. C'est pas mal. Deux-deux. Cette photo-là. Et on regarde le match en loge. Deux-deux. Et Ronaldo est suspendu. Je ne joue pas, je crois. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il est en castart. Parce qu'il ne joue pas. Et cette saison aussi, United va battre Chelsea en finale à Moscou. Là, j'y suis aussi. Pour le travail ? Pour le travail. Je me revois l'image, elle est juste en deux secondes. C'est qu'Anne Elka qui manque le pénalty, Van der Sarleret, et on gagne. Et je me revois hurlant dans la tribune, dans une tribune où finalement tout le monde est assis. Mais c'est normal, c'est que des journalistes. Et moi, je suis le seul à me lever et à hurler. Et ça dure 30 secondes parce qu'après, je dois écrire l'article. Mais la joie est forte pendant 30 secondes. Il y a juste un petit parallèle en quelque chose, en parenthèse. La même chose m'est arrivée lors de la finale de la Coupe du Monde en 1998. Une fois que l'Angleterre n'est plus là, je deviens français. C'est un petit truc. Et je suis dans la presse, la tribune de presse parce que j'écris à ce moment-là pour Bloomberg. Et je suis pour la France, tu vois. Mais je suis dans la côté presse internationale. Donc, il n'y a pas un français autour de moi. Et puis, il n'y a pas de brésiliens. Oui, donc quand la France marque le premier but, je suis le seul qui se lève. Moi, je suis content comme tout. Et tous mes camarades, mes confrères me regardent genre, qu'est-ce qu'il a lui ? Pourquoi il fait ça ? Il y a un petit décalage. Il ne faut pas être trop supporteur quand on est journaliste. Mais bon, on a une passion. Bon, les marques, les derniers des cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie, c'est lequel et pourquoi tu as choisi celui-là ? Évidence absolue, le dernier match de Ferguson à Old Trafford. Le 12 mai 2013. L'histoire, elle est vraiment géniale. C'est-à-dire que Ferguson, alors je peux la raconter longuement. Allez, allez. En fait, Ferguson, il a déjà annoncé sa retraite en 2001. Le jour où il annonce sa retraite en 2001, moi, je suis au Carrington, le centre d'entraînement de Manchester, parce que j'interview Mickaël Sylvestre pour Red News. Ah non, attends, c'est mieux que ça. J'interview Sylvestre pour Red News. Ce jour-là, Ferguson n'annonce pas qu'il va partir. Il annonce qu'il reste. Finalement, à l'époque, il avait annoncé son départ, cet cataclysme. Et ce jour-là, je suis au Carrington et Sylvestre arrive pour l'interview. Il sort du vestiaire et il me dit « Ferguson reste ». Je fais « Quoi ? » J'étais aux anges. Le scoop était sorti entre-temps, mais c'était un scoop de dingue. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, l'histoire, elle remonte loin. Elle naît un peu là. Donc, Ferguson reste. Longtemps, longtemps. Il est resté dix ans de plus. Voilà, là, on est en 2013. Et on arrive en 2013 et bien plus tard. Et donc, Ferguson, un matin, la nouvelle tombe prend sa retraite. Et là, je me souviens, je suis au café, à l'absinthe café. Je vois le truc tomber et je prends et je prends enfin, je me dis « J'ai pas d'autre choix que d'y aller. » Et donc, je prends des billets Air France pour moi et mon fils parce que mon fils est rentré dans l'équation. le matin de l'annonce en me disant « Je vais y aller. Je trouverai une solution. » Et donc, ça dure il y a dix jours, en fait, une semaine entre le moment où l'annonce tombe et le match, dernier match à Old Trafford de Ferguson contre Swansea. Tout le monde veut y être. Tout le monde veut y être. J'appelle tout le monde. J'appelle Diana Lowe. J'appelle Evra. Je le connais parce que j'ai interviewé. Je le lance en direct. Je le lance Evra par Edouard Sissé qui est mon pote. Je fais tout. Je barnais Red News, les Fanding, les machins. Je cherche une place et je me dis « Je vais trouver une place. » Et je repasse. Rien ne ferme. On prend l'avion quand même avec mon fils. Sans place. On croise des Français qui y vont. Eux, ils ont acheté leur place par hasard il y a six mois. Ils ont des places. Putain, les salauds. Et on arrive au stade. Je perds mon portefeuille dans le taxi. Pénible. J'ai eu du liquide pour acheter une place éventuellement au noir mais il n'y a plus de marché noir à Manchester. Et le temps passe. Je dis deux heures du match. Il pleut. On est en galère. On ne trouve pas de place. Une heure du match. Je commence à regarder où on va pouvoir regarder le match. Ton fils, il a quel âge ? Mon fils, il est né en 2006 du coup 2013. Il a sept ans. Et donc, il me dit et c'est marrant parce que c'est un peu passé à la postérité entre nous. Il me dit on est Manchester, on ne lâche rien. Et donc, je dis ok, on tente un truc. Et là, le bluff de ma vie, c'est qu'on va à l'entrée des joueurs. Et à l'entrée des joueurs, je dis au mec qui en fait réception, accueille les familles, je dis les gens se présentent, je me souviens de la famille de Tévese, les Argentins qui arrivent en masse. On est la famille de Tévese, les places sont là, les mecs rentrent. Là, le mec, je lui dis Evra nous a laissé des places. Oui, pourquoi pas le tout. Au bluff. On vient de France, Evra nous a laissé des places. Le mec va voir dans la case, revient et me dit ah non, c'est bizarre, il n'y a rien. Mais je le sens pas choqué, ça peut arriver que les mecs aient oublié, machin. Et je lui dis ah c'est bizarre, on vient de France, je suis avec mon fils, c'est vraiment ennuyant, ennuyeux. Il me dit bon ok, je vais voir dans le vestiaire. Oh 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 ! Bon, je ne pensais pas que ça irait si loin. Oui, il va quand même aller voir avec Patrice Evra. Là, on est à un quart d'heure du début du match. Vraiment, tu vas voir dans le vestiaire face à Evra qui va dire maintenant ce mec-là, je ne lui ai jamais laissé de place. du coup ça monte. La pression monte. La pression monte et le mec ne revient pas. Je ne le vois pas revenir. La porte de l'entrée des familles ne se réouvre pas. 10 minutes du match et là je vois un gars posté à côté de moi, un gars en parka et à quelques minutes du match, je sens qu'il attend quelqu'un et que ça ne vient pas. Et donc je me retourne vers lui et je lui dis vous cherchez des places, Evra, il devait nous en laisser, il ne nous en a pas laissé. Et le mec nous dit bon j'attends quelqu'un mais ils ne viennent pas. Tenez, deux places. Et c'est l'agent d'Ashley Young. Il y a marqué Ashley Young sur le billet. J'ai encore le billet quelque part. Et donc on a avec mon fils deux places. On court, on arrive, c'est l'entrée des joueurs, il y a tout un truc pour Ferguson. Il y a une aide d'honneur. Ouais, il y a une aide d'honneur. C'est un moment, c'est une joie hyper différente, c'est une émotion hyper différente de Barcelone. mais c'est un truc très profond aussi. Et j'ai vu, de mes yeux, vu des gens 60 ans, 70 ans, pleurer. Vraiment, à côté de moi, les gens pleuraient pour le dernier match de Ferguson. Il se trouve qu'on gagne le match sur un but de Ferdinand à la dernière minute. Oui. Il n'avait pas marqué depuis 5-6 ans. Ah ouais, en plus. Et c'est juste, enfin, c'est un truc à vivre avec son fils, de lui transmettre ce truc-là, comment ça s'est fait, les places, machin, c'est quand même fou. Et les gens qui pleurent. Et puis après, il y a tout le truc. C'est-à-dire qu'il y a le discours de Ferguson, le tour du stade, c'est éternel. Ça dure aussi longtemps que le match. Ferguson, les gens qui chantent pour Cathy Ferguson, la femme d'Alex Ferguson. Genre, ils chantent « Oui, I love Cathy Ferguson ». Enfin, c'est un truc, c'est vraiment, c'est une émotion hyper différente de Barcelone, mais c'est aussi fort que Barcelone. Et on repart et tout. Et le vrai miracle de cette journée, mais qui est une histoire vraie, c'est que, je ne sais pas comment d'ailleurs, enfin, quoi et comment ? Peut-être un taxi a ramené mon portefeuille. Non. Le soir, on est dans la chambre, alors déjà, on est comme des dingues. Je me souviens, on est allé au resto, on a mangé un truc italien et après, on est rentrés et dans la réception à l'hôtel, il y a un mec qui m'appelle et qui me dit « On a ramené votre portefeuille, le portefeuille que j'avais perdu le matin. » Franchement, je n'ai jamais vécu des journées où tout s'alignait aussi bien. C'est extraordinaire. Un truc incroyable. C'était un jour de bénédiction. Formidable. Et tu as pu transmettre cet amour pour Manchester United ? Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne supporte que Manchester, il n'aime que ça. C'est un peu plus dur maintenant, mais… Il a eu le choix ou… Non. Clairement, il n'a pas eu le choix. Il ne prend que Manchester à FIFA. Mais le fait qu'on gagne moins, qu'il y ait l'identité, soit moins puissante, évidemment, fait que parfois, c'est moins puissant que chez moi. Mais non, il aime United. Et depuis, Manchester United n'a plus été champion d'Angleterre depuis ce jour-là, effectivement. Oui. Et le départ de Sir Alex Ferguson. Tout à fait. Sir Alex Ferguson, que j'ai interviewé plusieurs fois, à qui j'envoyais des bouteilles de vin quand j'étais jeune, à chaque Noël. Il me répondait. Bien sûr, parce qu'il adore. Il adore ça. Donc, par ma mère, je me procurais des bouteilles de vin de qualité. Je lui envoyais. Et quand on s'est vus pour la première fois, je lui ai dit, et il m'a dit, c'est vous. Ah, c'est vous. Je ne sais pas s'il bluffait ou pas. Mais bon, je vais considérer qu'il ne bluffait pas. Ah, bien joué. Mais c'est important. Pour moi, c'est important. C'est moi. C'est puissant. Sacré personnage et sacré amour pour Manchester United. Marc Beauger. Le fan français de Muroin des Diables Rouges de Manchester United. Merci d'avoir partagé ces matchs. C'était un plaisir. On ne raconte pas souvent autant d'histoires. Ça fait plaisir quand même de voir la passion revivre dans tes yeux à ces moments-là. Merci. Et on te souhaite évidemment beaucoup d'autres matchs mémorables à venir. Quelques titres. Avec Manchester United. Pourquoi pas. Merci, Marc. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Et si vous n'avez pas aimé, vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis. Vos commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous donner au moins 5 étoiles sur la plateforme où vous nous écoutez. À très vite, les amis, pour un nouvel épisode de Les Matchs de ma vie. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada